Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que NBA 2K19 édition 20e anniversaire est officiellement disponible sur toutes les plateformes. Maintenant, si vous voulez acheter le jeu sur PC, je vous mets un lien dans la description d'un site qui est très fiable, qui vend toutes sortes de clés d'activation pour différents jeux. En l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est NBA 2K19. Donc, si vous voulez acheter le jeu sur PC, cliquez sur le lien dans la description. Vous avez le choix soit d'acheter le jeu qui est disponible dès maintenant, donc la version 20e anniversaire, et donc, du coup, vous recevez votre code d'activation pour jouer tout de suite, soit de précommander la version standard qui sortira le 11 septembre. Lors du paiement, vous pouvez utiliser le code COJG pour économiser 10%. What's up YouTube, c'est moi Koji. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les amis, officiellement, c'est ma première vidéo sur NBA 2K19. Je me suis dit quoi de mieux que pour ma première vidéo, leur proposer tout simplement mon premier match au parc que j'ai fait sur le jeu. Comme vous pouvez le voir, on tombe directement sur 2 joueurs qui ont 5 victoires, 0 défaite. Et en plus de ça, le meneur de jeu est un créateur de tir efficace. Autant vous dire qu'à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, ce match va être très, très compliqué. Je suis avec mon gars Django Chak. On a fait 2-3 matchs de carré avant ça, si je ne dis pas de bêtises, histoire d'avoir 2-3 insignes en bronze. Mais voilà, personnellement, je n'ai pas du tout ressenti les 2-3 insignes en bronze. Pour moi, c'est comme si là, mon joueur, il avait 0 insignes. Le pur créateur de tir en face de moi, il a joué un peu comme tous les purs créateurs de tir sur 2K, c'est-à-dire zigzag plus fade away derrière l'écran. Je n'ai absolument rien et je ne critique pas du tout les gens qui jouent de cette façon. Si vous aimez jouer comme ça et que c'est efficace pour vous, continuez. C'est juste que c'est vraiment très, très compliqué à défendre. Moi, je vous avais dit dans des vidéos précédentes que on n'en aura pas fini de voir des créateurs de tir qui font des droits de gauche comme ça, sans dribbler. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas du tout le stick de droit. Donc, ils font droite gauche avec le stick de gauche et puis ils font un fade away. Il y en aura également sur 2K19, 2K18, c'était pas la fin pour eux. Moi, comme j'ai dit, ça ne me dérange pas plus que ça, mais c'est juste que pour ce premier gameplay, je ne m'attendais pas à tomber contre un mec qui essaye autant de gagner. Tu vois ce que je veux dire ? J'aurais pu tomber sur un 60 de général, un T-shirt brun, histoire de m'adapter tranquillement à ce 2K19. Mais à la place, je me suis tapé ce pur créateur qui ne voulait vraiment pas perdre et qui a vraiment tryhard. Mais voilà, vous allez voir, je ne vous spoil pas tout le match. Vous voyez, restez bien jusqu'à la fin pour voir comment ce match se finit. Moi, je n'ai pas très bien joué, qu'on soit honnête. Je n'ai pas très bien joué. J'ai galéré en même temps, c'est un premier match. C'est normal de galérer. Tout le monde va galérer lors de son premier match. Je me suis beaucoup amélioré depuis. De toute façon, si vous venez sur mes streams, vous allez voir ma progression, etc. Je n'ai pas pu vous montrer justement les dribbles, les combos que je savais faire parce que justement, il défendait assez bien. Et je voulais être plutôt efficace, ne pas trop faire des gris-gris, on va dire. On appelle ça comme ça. Donc voilà, le Sham Gun notamment, j'adore ce dribble. Pour tous ceux qui connaissent le Sham Gun dans la vraie vie, il est disponible. Et tu peux le faire si tu as 86 en contrôle du ballon, je crois, sur NBA 2K19. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça. Malheureusement, ce sera pour une prochaine vidéo. J'ai pris des shoots comme ce shoot-là. Alors ce shoot, il est ouvert, mais c'est juste que je n'ai pas mes insignes. Du coup, je ne peux pas le mettre. Et celui-ci, j'ai vraiment été étonné quand je l'ai raté parce que c'était tout simplement un shoot ouvert à une distance. Donc voilà, j'étais assez énervé pour ce premier gameplay de ma performance. J'étais assez mauvais. Et voilà, je vous demande de m'excuser dans les commentaires si vous trouvez que j'ai mal joué. C'est vrai que j'ai mal joué. Mais soyez indulgents. C'était, comme j'ai dit, mon premier match. J'ai pris des shoots contestés quand il ne fallait pas. J'ai également pris un moment, un shoot quasiment du milieu de terrain. Enfin, ce n'était pas du milieu de terrain, mais c'était vraiment en portée infinie. Parfois, je me suis cru encore sur mon 99 de général sur Touquet 8. Donc voilà, vraiment, un petit temps d'adaptation et vraiment tout ira bien. Croyez-moi, le joueur que j'ai créé là, vraiment, ça sera une machine. Ce sera vraiment une machine. Il sera aussi fort, voire meilleur que le joueur que j'ai sur Touquet 8. Donc si vous voulez la création complète de mon joueur dans une vidéo très prochainement, explosez-moi, mais vraiment explosez-moi pour cette première vidéo Touquet 19, la barre des likes. 1000 likes sur cette vidéo et je vous sors la création complète, que ce soit demain ou après-demain, même si vous ne mettez pas les 1000 likes, je pense que je vous sortirai quand même la vidéo, on va dire, je ne sais pas, semaine prochaine, etc. Mais si vous mettez vraiment beaucoup de likes, je peux la sortir demain ou après-demain, il n'y a aucun souci. Donc vous voyez là, on est clairement en galère. Il y a 8 à 2. Et là, dans ma tête, vraiment, si vous voulez savoir ce qu'il y avait dans ma tête, là, je me demandais vraiment comment on va faire pour scorer. Parce que j'étais clairement Climps. Ça veut dire Climps, ça veut dire, en gros, j'étais vraiment défendu. Je ne pouvais pas bouger. Vous voyez, j'essayais des petits dribbles. Vous voyez, voilà ce shoot-là. Ce shoot-là, je l'aurais mis avec mon 99 de général, sans souci, avec les insignes, etc. Et voilà, avec portée infinie en bronze, forcément, ça va briquer. Mais vous voyez que le créateur, voilà, zigzag, zigzag, et là, il prend le fadeaway. Vous voyez ? Et ça, c'est vert avec un créateur de tir. Et c'est vraiment très dur à défendre. Il faut faire un stop au bout d'un moment. Vous allez voir, je vais en faire quelques-uns des stops. Et je vais aussi beaucoup briquer. Donc du coup, je vais leur rendre beaucoup de fois le ballon. Là, j'ai appris un petit peu carré. Là, il méritait d'avoir l'interception. Et là, c'est vert, par contre. Vous voyez ? Moi, je trouve qu'il méritait d'avoir l'interception, là, quand j'ai fait la passe un peu vite. Mais heureusement, Touquet a été de mon côté à ce moment-là. Et vous voyez le vert. J'ai décidé de mettre les deux jauge de tir, pour ceux qui veulent savoir. De toute façon, vous avez vu, normalement, juste avant. J'ai mis les deux jauge de tir, que ce soit en bas à mes pieds. Et j'ai mis également celle de Touquet de 8 au niveau des mains. Vous pouvez choisir vous-même laquelle vous préférez. Mais je trouve que les deux en même temps, c'est assez joli. Même si je ne regarde que celle au niveau des mains, si vous voulez le savoir. Je ne regarde pas trop celle au niveau des pieds. Donc voilà. Donc 10 à 7. Il me fait des fautes. Il fait des fautes. C'était un match très compliqué. Un match très long. Un match avec beaucoup de temps d'arrêt. Beaucoup de rebonds à prendre, etc. Les deux pivots ont été bons. C'était plutôt les deux meneurs qui ont... On ne va dire pas celle de match. Mais voilà. Les deux meneurs, on a galéré. Les deux pivots, ils ont mieux joué. Vous voyez que là, je prends encore le petit Fedway. Il ne rentre pas. Avec les insignes, il va rentrer ce petit Fedway dans le coin. Croyez-moi, il va rentrer. Mais vraiment, vraiment bien. De toute façon, une fois que j'aurai porté infini en argent mes insignes. Notamment briseur de chevilles en or, etc. Je pourrais largement tirer à trois points, même en porté infini. Vraiment, sans problème. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Je vais un peu farmer la carrière, histoire d'avoir quelques insignes. Mais croyez-moi, cette année, vous allez me voir beaucoup plus souvent au parc que sur une B2K18. Je ne compte pas passer ma vie en carrière comme sur le B2K18. Sur le B2K18, il y a beaucoup de personnes qui m'ont encouragé à jouer en carrière. Parce qu'ils voulaient vraiment que je sois 99 de général très rapidement. Mais cette année, quoi qu'il arrive, je ne pense pas jouer en carrière tant que ça. Pour XP, je compte vraiment gagner tout mon XP au parc, en Pro-M ou Rec Center. Donc voilà, pour les personnes qui veulent savoir est-ce que je grind pour avoir 99, la réponse est bien sûr oui. Alors, je ne serai pas le premier mondial. Parce que, enfin, j'ai déjà expliqué ça sur Twitch, pourquoi je ne serai pas premier mondial. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à ça, je peux. Mais en gros, je serai quand même dans le top 20, dans le top 20 mondial 99 de général, je pense. Après, s'il y a quelque chose qui m'arrive, je ne sais pas, dans la vraie vie, il y a quelque chose, un événement qui fait que je ne peux plus jouer. Voilà, je ne pourrais pas. Mais normalement, si tout se passe bien, je serai dans le top 20, top 50. Vous voyez ce petit move ? Ça, c'était le petit move 2K18, vous avez vu. Slide plus drip dans le dos. Il est encore efficace sur NBA 2K19. Donc, voilà. Donc, ouais, pour les personnes qui voulaient savoir, oui, normalement, je grind pour 99 de général. Je serai en stream quasiment, voire tous les jours. Les horaires de stream, je ne peux pas vous les dire parce que c'est assez random. C'est aléatoire. Parfois, je peux streamer parfois à 14h, parfois à midi. Ça dépend. Mais voilà, je vous dirai à chaque fois sur Snapchat, etc. N'hésitez pas à aller me follow sur Snapchat, notamment Twitter. et abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr. Vous voyez que je force ce shoot. Je ne sais pas pourquoi j'ai forcé ce shoot. Il y a 17 à 10 et je transpire encore. Les créateurs de tir, il ne faut jamais les laisser trop de chance pour gagner le match parce qu'au bout d'un moment, ils vont rentrer des shoots un peu contestés et tu vas péter un câble. Vous voyez que là, il prend ce shoot. Là, je savais que ça ne rentrait pas. Je savais que ça ne rentrait pas. Mais regardez ce que je fais. Ah non, 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 pardon. Ce n'est pas là où j'ai fait de la merde. Là, il m'a laissé l'espace. J'ai profité pour aller dans la raquette. C'est après à 19. À partir de ce moment-là, regardez, j'ai fait n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Heureusement que c'est mon premier match parce que si j'avais joué comme ça après des heures de jeu, je pense que franchement, Koji, il aurait été mauvais sur NBA 2K19. Heureusement que c'est mon premier match seulement. Bref, vous allez voir. Alors, Django Shaq, pour ceux qui n'ont pas vu au début, c'est un slasher rebondeur en pivot 2 mètres. Je crois qu'il a fait 2 mètres 21, si je ne dis pas de bêtises. Et il a monté le poids. Regardez-moi ce shoot. Pourquoi je prends ce shoot ? Alors, tu me demandes, je ne peux pas te répondre pourquoi parce que moi-même, je n'ai pas la réponse. Mais voilà. Donc, j'ai pris des shoots comme ça qui sont improbables, que je ne prendrais plus. Je les ai seulement pris parce que j'ai essayé de me familiariser au jeu. Mais c'est clairement des shoots qu'il ne faut pas prendre. C'était des mauvais shoots. Donc, voilà. Le pivot en face, voilà, il était correct. Les dunks après contact sont énervés. Avant, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne l'ai pas relevé quand ça s'est passé. Mais avant, il a posté à mon pivot salement. Donc, les dunks après contact, vraiment, cette année, ils valent le coup. Ils font mal. Ils font vraiment mal. Regardez le airball, notamment. Il a fait airball. Là, il avait les nerfs quand il a shooté ça. Il n'a pas voulu. En fait, il ne savait pas quel shoot il avait mis. Il ne pensait pas devoir shooter à mi-distance. Du coup, il n'avait pas équipé de shoot avant de commencer le match. Du coup, il avait le shoot par défaut. Il ne connaissait pas le timing. Du coup, il a fait airball. GG. Donc, voilà. Là, je viens aider. Parfaite défense. Mais regardez. Regardez ce que je fais. Si je ne dis pas de bêtises, là, je vais celle. La prochaine action, je vais encore celle. J'ai vraiment ce match. C'était une galère. Regardez le shoot que je prends. Ça ne rentre pas. Sans un signe, ça ne peut pas rentrer. Je ne sais pas ce que je pensais à ce moment-là. Mais ça ne peut pas rentrer sans un signe. Une fois que j'aurai les insignes, bien sûr, ça sera vert. Tout le temps, tous les jours, ça sera vert. Mais voilà. Comme j'ai dit, si vous voulez la création de mon joueur, 1000 likes sur cette vidéo. Et je vous la sors très prochainement. Voir demain. Même si je peux la faire. Donc, voilà. Là, on arrive vers la fin de la vidéo. Là, Django, il a commencé à me dire « Ouais, putain, là, tu me saoules. » Il a commencé à s'énerver contre moi. Et moi-même, je le comprenais. Putain, si j'étais pivot et je voyais mon meneur shooter des shoots contestés comme ça, même moi, je me serais énervé. Donc, voilà. Je ne lui en ai pas voulu. Regardez le shoot que je prends encore. Contester un truc de fou. Mais voilà. C'est mon premier match. Voilà, excusez-moi. J'ai pris des mauvais shoots. C'est comme ça. Même moi, si j'étais pivot et que mon meneur a pris des shoots comme ça, je me serais énervé. Parce que, voilà. Regardez. Le créateur de tir, voilà. Fade West. Il peut toujours revenir dans le match. À 19-12, tu n'es jamais tranquille. Tu n'es jamais tranquille. Il faut toujours finir le match. Essaye d'assurer parce que tu ne sais jamais ce qui se peut se passer. À ce moment-là, je pensais encore avoir perdu. Mais là, heureusement, il prend le fadeaway. Il vend le match. Et là, je prends le shoot. Ce n'est pas vert, mais ça rentre. Pour le shoot, je ferais peut-être une vidéo sur le shoot si vous voulez. C'était Tonga Koji. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Snapchat également. Twitter. Instagram, tu n'es pas obligé. Passez une bonne journée. Une bonne soirée. Peace.